Le ministre délégué a rencontré certains maires pour s'imprégner du processus de réconciliation entamé dans notre pays. La rencontre a eu lieu dans les locaux de l'Association des Municipalités du Mali. Faisons le point avec Daouda Sirkidjar. Après la débâcle des forces obscurantistes dans le septentrion du Mali, notre pays a depuis un certain temps amorcé sa phase de stabilisation. C'est dans ce cadre que le ministre délégué, espagnol chargé de la coopération internationale, a rencontré l'Association des Municipalités du Mali. Nous avons un projet de coopération avec l'Association des Municipalités du Mali. Et je voulais avoir l'occasion de rencontrer le président de l'Association et les maires de certaines villes du Mali pour mieux connaître la situation du pays et pour mieux connaître ce que nous pouvons faire ensemble entre la coopération espagnole et le Mali. C'est un grand honneur pour nous de recevoir un ministre d'un grand pays européen dans nos locaux ici. C'est donc plus qu'une marque d'estime, c'est une marque de considération qui s'ajoute à celle que notre propre pays nous accorde. Ça fait quelques mois que nous travaillons avec la coopération espagnole. Nous venons d'aboutir à un programme de travail et nous souhaitons demain élargir cela aux collectivités espagnoles. C'est un pays très décentralisé avec beaucoup de régions, des régions autonomes qui ont les capacités réelles et que ces capacités et ces modes de fonctionnement de ces régions espagnoles pourront nous inspirer. Les ministres ont salué l'engagement des municipalités auprès de leur population pendant la crise et l'ont écouté attentivement certains maires du Nord par rapport à la situation sécuritaire de leur commune. Pour ces élus, tant que justice ne sera pas faite, il sera difficile de réconcilier les cœurs et les esprits. A la lumière des échanges, les ministres ont été émerveillés par l'association des municipalités du Mali qui s'est vite impliquée dans la réconciliation. Ce que je retiens, c'est l'espoir des maires pour avoir une convivance, une vie meilleure pour la population dans ces villes et l'espoir aussi de réussir à supérer ces conditions de violence qui a connu le pays et surtout le nord du pays. L'opinion des maires sur les causes et sur les possibilités d'un dialogue ou d'une réconciliation dans ces villes et dans les pays.